Des actions qui peuvent être réalisées assez rapidement, ce sont des actions par exemple de partage de l'information. Il est très important qu'au sein du GHT, l'information médicale et soignante puisse circuler. Et ça, ça dépend d'un système d'information convergent, de façon à ce que tous les professionnels puissent se centrer autour du dossier du patient. Il y a évidemment d'autres actions qui sont importantes, il faut qu'on puisse communiquer entre nous. Il faut aussi qu'on puisse donner une visibilité de l'offre de soins gériatriques pour l'ensemble de la population. Et ça, c'est aussi bien au niveau des professionnels libéraux, mais aussi des familles et des personnes âgées elles-mêmes. Pour mettre en place ces actions, il y a probablement un phasage à faire. On va par exemple avoir une mission sur la coordination d'une équipe territoriale gériatrique. Et ça, je crois que ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant, à partir d'ailleurs des expériences qui sont déjà en cours, aussi bien dans le domaine de la gériatrie, de la psychiatrie, que des soins palliatifs ou d'autres domaines. On a déjà réussi à contacter un certain nombre de nos partenaires. Par exemple, on a fait une réunion qui était tout à fait intéressante avec les EHPAD de notre territoire. Et visiblement, il y a une envie de travailler ensemble, il y a une envie de partager un certain nombre de domaines très concrets. Et donc, on va continuer à travailler ensemble au sein de cette filière gériatrique. On a aussi eu une journée très intéressante sur le développement de la télémédecine, qui évidemment se développe beaucoup, en particulier à partir des EHPAD, mais pourquoi pas aussi au sein de la population générale, à partir des salles de télémédecine qui seront mises en place. Et puis, il existe déjà un certain nombre d'initiatives de type guichet unique, comme par exemple la plateforme gériatrique au CHU, ou comme par exemple la notion des mayas, pour ce qui concerne l'ensemble des territoires. Et nous pensons qu'il est très très important que les personnes âgées, leurs familles, mais aussi les professionnels, puissent se diriger de plus en plus facilement vers cette notion de guichet unique pour demander des conseils, pour savoir où s'adresser en fonction des besoins. Dans le domaine de la pharmacie clinique, il y a un lien très fort avec la filière gériatrique, notamment par la création d'un livret pharmaceutique commun aux équipes gériatriques, avec tout ce qu'on sait sur la prévention de la iatrogénie, qui est extrêmement importante dans ce domaine-là, et aussi les initiatives en matière de conciliation médicamenteuse d'entrée et de sortie dans les différents services hospitaliers. Je crois que c'est un lien extrêmement fort avec le monde libéral entre les équipes hospitalières dans le cadre de la filière gériatrique.